Générique Soyez les bienvenus pour Lyon Business, votre rendez-vous chaque mercredi sur BFM Lyon en partenariat avec la Tribune, représentée par Marie Lyon, rédactrice en chef adjointe de la Tribune en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Marie. Bonsoir Elodie. Notre invité cette semaine, Frédéric Roux, le directeur régional de Citeau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant bien sûr, mais d'abord on débute cette émission avec l'info de la semaine. On parle beaucoup de lui ces dernières semaines, notamment face à la contagiosité du variant Omicron, le masque FFP2. Bien sûr, vous êtes de plus en plus nombreux à décider d'emporter dans la rue. Jean-Michel Blanquer a d'ailleurs promis la semaine dernière 5 millions de masques pour les enseignants. Alors en Auvergne-Rhône-Alpes, 4 entreprises en fabriquent déjà Marie et elles comptent investir pour se développer encore plus. Oui, on pourrait dire cherche masque FFP2 désespérément et si possible, mais dit Auvergne-Rhône-Alpes. Alors en Auvergne-Rhône-Alpes, 4 fabricants, comme vous le disiez, vous proposent de sortir couverts. Il s'agit par exemple de Savoie internationale basée en Haute-Savoie, de Texinov en Nord-Isère qui ont toutes deux développé des lignes de production à hauteur de 10 millions d'euros chacune. Mais aussi les Ligériens Valmi ou Inspire Protection qui, eux, peuvent fournir entre 2 et 20 millions de masques FFP2 par mois. Signe que la demande n'a pas attendu les annonces de Jean-Michel Blanquer, comme vous le disiez. A Lyon, les clients sont là aussi. Par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui veut déployer 500 000 masques FFP2 d'ici la fin du mois auprès de ses agents. Ou encore l'université Claude Bernard à Lyon qui prévoit également 30 000 masques commandés d'ici la fin du mois de janvier pour assurer les examens également. Donc bien que toujours pas recommandé par ces autorités sanitaires, le masque FFP2 n'en est pas moins demandé sur le territoire. Merci Marie pour ce focus sur les masques FFP2 dans notre région. On passe tout de suite à l'invité de Lyon Business. Frédéric Roux, le directeur régional de Citeo. Alors Citeo, c'est une entreprise à mission spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques. Vous proposez aux entreprises des solutions de réduction, de réemploi, de tri et de recyclage afin de réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers. Concrètement, quelles sont ces solutions que vous proposez ? Alors Citeo, c'est un petit peu plus qu'un simple spécif du recyclage. Citeo, c'est avant tout un éco-organisme. Donc un éco-organisme, c'est quoi et depuis combien de temps ? Finalement, c'est une invention française puisque cette notion est née en 1992 de la loi qui a défini le principe de Polar Payeur. Suite à ce principe, on a mis en place le premier éco-organisme en France qui s'appelait Co-Emballage qui est devenu Citeo depuis et dont la mission est de prendre en charge, ce n'est pas très joli à dire, mais la fin de vie des emballages et des papiers puisque nous portons aussi cette responsabilité. Pour ce faire, nous avons deux leviers. Le premier levier, naturellement, qui est connu tous, c'est le levier Bac Jaune. C'est le tri sélectif que nous portons dans les ménages. Et puis, dans les missions d'accompagnement qui sont nées de la mise en place de cette collecte sélective, c'est naturellement le développement des filières de recyclage que nous portons en nous. Alors, il y a des disparités en France en matière de tri. En 2020, chaque habitant a trié en moyenne 69,8 kg d'emballages ménagers et papiers. En Auvergne-Rhône-Alpes, on est légèrement au-dessus avec 71,2 kg. Mais dans le Rhône, bien en dessous. En revanche, 59 kg, comment vous l'expliquez ? Je vous remercie pour la précision des chiffres. Je ne sais pas si je l'ai reçu de la même façon. Effectivement, si on compare et se comparer n'est pas toujours raison, on pourrait dire que le Rhône est un petit peu en retard, ou un peu en retrait par rapport au reste de la région et au reste de la France. Pour autant, il y a de bonnes explications à ça. Et la première qui est de se dire qu'il est beaucoup plus difficile de trier en ville qu'à la campagne. Pour des raisons simples, naturellement, l'accès aux dispositifs de tri est certaines fois plus complexe en ville. Les superficies des logements ne permettent pas forcément de pouvoir préserver tous ces emballages, de les trier correctement. Donc il faut adapter en permanence ce dispositif. C'est ce que Citéo porte depuis 30 ans. On fait un peu d'histoire, mais c'est vrai que depuis 30 ans, on essaie de transformer ce dispositif, de mettre à disposition les moyens pour que chacun, chacune, puisse trier au mieux et au plus proche. Et parce qu'aujourd'hui, il y a encore pour certains des questions qui se posent. On ne sait pas toujours, forcément, vers quelle poubelle il faut se diriger en fonction de l'emballage que l'on a. Le taux d'erreur du tri est encore important dans la métropole de Lyon ? Alors, le taux d'erreur du tri est toujours important. Il est de l'ordre de 25%. Pour autant, ce taux d'erreur tend à diminuer. Pour une raison très simple, c'est qu'on porte depuis maintenant 5 ans. Et sur Lyon, depuis 2020, on peut dire à toute la population, tous les emballages se trient. La complexité, vous l'avez souligné, de la consigne de tri est sans doute la source de beaucoup d'erreurs. En simplifiant le geste de tri et en disant à tout un chacun, ne vous posez qu'une seule question, est-ce que c'est bien un emballage ? C'est la seule question que vous avez à vous poser. Ne réfléchissez plus, savoir si c'est une barquette, pas une barquette, un sachet, pas un sachet. Tous les emballages rejoignent le dispositif Bac Jaune. Et pour ça, sur Lyon, deux centres de tri ont été modernisés. Ce sont des gros investissements qui sont portés par les collectivités et soutenus par Citeo. Et ces investissements permettent aujourd'hui de simplifier le geste de tri. Donc on a bon espoir. Malheureusement, le lancement des extensions, ce que nous appelons les extensions, cette simplification du geste de tri a lieu juste avant la pandémie, juste avant l'arrivée du Covid, ce qui a gêné un petit peu la communication. Et puis pour le reste du département, la bonne nouvelle, c'est que tous les habitants du nord du département, un syndicat qui s'appelle le CITREVAL, vont démarrer ces extensions des consignes de tri au 1er février. Donc on peut en parler quasiment au présent. – Cette simplification du geste de tri, elle permet de mieux trier. Elle ne permet pas encore tout de suite de plus recycler, en tout cas de volume de plastique. Quelle est un petit peu la montée en puissance que vous attendez sur ce volet ? – Alors la simplification du geste de tri apporte déjà une chose, c'est qu'elle encourage ceux qui hésitaient. En France, on estime qu'on a 50% de trieurs qui sont des trieurs convaincus, qui trient au quotidien et dans toutes circonstances. On a 25% de gens qui hésitent ou qui hésitaient parce qu'ils ne savaient pas, ils voulaient bien faire, mais avaient peur de mal faire, donc ne faisaient pas. Ces gens-là, par la simplification du geste de tri, nous les amenons au tri. Et puis il va rester encore toute une partie de la population à les convaincre. Pour autant, et vous l'avez dit, dans ces emballages, dans ces nouveaux emballages qui vont rejoindre le bac jaune, il reste encore des difficultés de recyclage sur lesquelles nous travaillons justement. – Le polystyrène par exemple, dont on parle souvent aujourd'hui ? – On parle souvent du polystyrène, on a une vision du polystyrène qui est une vision commune, qui est souvent le polystyrène expansé, le calage, c'est aussi le pot de yaourt. Le pot de yaourt en France est en polystyrène de manière historique. Donc il y a deux transformations qui sont en cours. Les producteurs qui peuvent changer leur mode de conditionnement pour aller vers d'autres plastiques, ou alors la mise en place de filières, et on y travaille sur le développement de nouvelles filières. – Vous avez fixé 5 ans, c'est ça, sur ces filières-là, notamment en lien avec le polystyrène ? – 5 ans pour décider avec les transformateurs, les metteurs au marché, mais aussi les industriels du recyclage, qui ont besoin, et cette simplification du geste de tri permet d'amener de nouveaux gisements. Ces emballages n'étaient pas connus, et un industriel, pour s'engager, pour investir, une usine de recyclage, c'est beaucoup d'argent, pour s'engager, ils ont besoin d'avoir une certitude de gisement. Et cette certitude de gisement ne peut apparaître que par le tri. – Et à l'automne dernier, vous aviez aussi été la cible d'un reportage comme Cache Investigation, qui a beaucoup fait parler, et qui a aussi incité les Français, ou une partie des Français, à dire qu'il n'est plus nécessaire de trier, parce qu'on n'a pas assez, justement, de volume de tri des plastiques aujourd'hui qui sont collectés, qui sont nécessaires. Vous, vous avez répondu que c'est un sujet plus complexe, et aussi qu'il est quand même nécessaire de ne pas minimiser ce geste de tri. Comment vous répondez encore aujourd'hui à ce qui peut paraître parfois comme un sujet complexe ? – Alors, c'est un sujet complexe, c'est un sujet de transformation. Le sujet qui est porté par Citeo auprès de ses clients, entreprises, c'est naturellement la transformation de leurs emballages. Aller vers des emballages plus facilement recyclables, se destiner vers des résines qui sont connues et dont les filières de recyclage sont aujourd'hui maîtrisées et ne demandent qu'à se développer. C'est déjà un élément important, c'est aussi alléger les emballages, et puis c'est travailler sur la montée en puissance de nouvelles technologies. Et en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a des entreprises qui travaillent aujourd'hui sur de la dépolymérisation, sur des procédés chimiques nouveaux, qui vont faire apparaître de nouvelles solutions pour ces plastiques. Il faut y travailler. – Donc c'est beaucoup aux fabricants. Quelle part les fabricants doivent assumer, entre guillemets, dans cette transition vers des emballages plus recyclables ? – Je pense que c'est la part la plus importante, c'est naturellement celle du conditionneur, du metteur au marché, de l'entreprise qui va choisir de conditionner son produit dans un plastique qui sera, si possible, le plus raisonné. – Et on a aujourd'hui des réglementations comme l'interdiction des plastiques à usage unique, par exemple, qui est crescendo jusqu'en 2028, mais qui entre en vigueur par exemple en 2022 sur certains aspects comme les pailles, les consommables, etc. Est-ce que ça vous aide ? Est-ce que c'est un premier pas qui peut faire une différence majeure ? – Bien sûr, bien sûr. L'interdiction des plastiques à usage unique, et même si on se projette jusqu'en 2040, on parle quasiment d'interdiction du plastique. Ça pose question, mais c'est un bien nécessaire. Il faut aller vers cette transformation pour engager les entreprises à aller plus vite. – Et peut-être aussi sur les sources de déchets, on a aussi les masques qui deviennent des sources de déchets sauvages en lien avec la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a des filières concrètement pour les recycler aujourd'hui ou est-ce que vous y travaillez ? – Vous en avez parlé dans l'introduction. Effectivement, nous portons la responsabilité des producteurs d'emballage. Alors bien que le masque, et on le voit aujourd'hui, sert à emballer notre nez, notre bouche, ce n'est pas un emballage. Pour autant, la nature des plastiques qui forment les masques laisse à penser que oui, ils sont recyclables, oui, il y a des initiatives industrielles, la complexité du masque, c'est naturellement de le collecter. Et si je peux me permettre, le masque ne va pas dans le bac jaune puisque dans le processus du bac jaune, il y a des éléments de tri, derrière on va sur un centre de tri, il y a des êtres humains qui vont assurer le contrôle qualité et qui vont être en contact avec les masques. Donc s'il vous plaît, les masques, si vous n'avez pas de filière de recyclage, je mettais dans la poubelle grise. Qu'ils soient chirurgicaux ou FFP2 dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait, ce sont les mêmes. Et peut-être pour terminer, côté innovation, vous participez en tant que Citeo à une chaire régionale, Cellulose Valley, qui justement porte des travaux en lien avec ces questions pour concevoir de nouveaux emballages, mais aussi un accélérateur qui s'appelle Circular Challenge. Est-ce que finalement l'innovation sur ce terrain-là va aussi passer par les startups ? Comment vous vous en inspirez ou pas ? L'innovation passe par les startups, et Dieu sait qu'il y en a un grand nombre. Citeo, un cube en son sein et au travers du Circular Challenge, grand nombre de startups. Et puis vous parlez de cette chaire Cellulose Valley, il faut se rappeler qu'on a à Grenoble le CTP, le centre technique du papier, qui est un centre d'excellence, qui a transformé aujourd'hui les emballages, et on substitue de plus en plus de plastique par de nouvelles technologies, issues du papier, issues de la fibre, et ça on le doit des Français. Merci Frédéric Roux d'avoir répondu à nos questions. Ce soir dans Lyon Business, on termine avec le chiffre de la semaine. 3,1 millions, c'est le nombre de salariés en Auvergne-Rhône-Alpes au troisième trimestre 2021, selon un rapport de l'INSEE sur l'activité économique de notre région paru la semaine dernière. C'est 60 000 de plus qu'avant le début de la crise sanitaire. Ça confirme donc le dynamisme de notre région en fin d'année, notamment dans le secteur du tertiaire. En revanche, petit bémol, le secteur du tourisme a souffert au troisième semestre une baisse de fréquentation de 11% par rapport à l'été dernier, qui a entraîné une baisse de l'emploi saisonnier également entre 12 et 17% selon les secteurs. Marie, merci de m'avoir accompagné. On se retrouve mardi prochain, bien sûr, pour un nouveau Lyon Business. Vous restez avec nous, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501